Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi. Plus de 800 sacs de farine de maïs et 38 bâches destinées aux déplacés du camp Kania Bayonga au nord qui vous volez dans des dépôts. Ces sacs de farine saisis entre le main des transporteurs ont été remis au maire de la ville de Goma. Certains malfaiteurs déjà aux arrêts disent acheter ces biens auprès de déplacés eux-mêmes. On y revient dans un instant. Également au sommaire, plusieurs quartiers de la commune d'Ingalema en riture d'eau potable. L'usine des traitements d'eau de la commune d'Ingalema a été mise en arrêt depuis hier. Un agent chinois a cassé une grosse conduite d'eau à Gombé dans un chantier exécuté par la société Imo Rose. Sur place, une équipe de la Régie des eaux est déjà mobilisée pour une réparation rapide. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, les tourbières du bassin du Congo en danger. Ces patrimoines verts sont menacés par des effets de changement climatique pour sauver ces tourbières. Aujourd'hui, en manque d'eau, une faille de route est en plein chantier. Les experts des Nations Unies et du gouvernement sont dans une réunion technique pour donner du contenu à ces nouveaux documents. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, encore une fois bienvenue sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. L'armée congolaise a la réconquête des localités occupées par le 1-23. Le Fardessi a stoppé une avancée de rebelles sur la cité des Saké et ses environs au nord. Les terroristes ont débandades. Les terroristes ont déclenché des bombardements aveugles avant de poursémer la terreur parmi les habitants. La bilan, plusieurs dégâts matériels importants. On écoute les portes-paroles des Fardessi au nord. Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés du TAM 23 se sont mis à bombarder à la veiglette la cité des Saké et ses environs. Et à cette occasion, le Fonds-Armée de la République démocratique du Congo et leurs partenaires ont réagi de la manière la plus efficace. A ce stade, je peux vous rassurer que le mouvement NLU a été stoppé net. Le reste des actions vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Toutefois, nous demandons à la population d'accompagner les Fonds-Armées de la République démocratique du Congo et nos différents partenaires, mais aussi et surtout de ne pas s'effier aux rumeurs qui fait circuler l'ennemi dans les réseaux sociaux. Je le dis à l'ouverture de ce journal, plus de 800 sacs de farine de maïs et 38 bâches destinés aux déplacés du camp Kanyaba-Yonga au nord qui vont voler dans des dépôts. Ces sacs de farine saisis entre le maire des transporteurs ont été remis au maire de la ville de Goma. Certains malfaiteurs déjà aux arrêts disent acheter ces biens auprès des déplacés eux-mêmes. Regardez. L'auditeur militaire, le majeur Georges Nkoua, précise que ces sacs de farine ont été saisis entre les maires des transporteurs alors qu'ils venaient d'être volés dans des dépôts des déplacés à Kanyaba-Yonga, sur la territoire des Loubéros. Ces biens de tournée viennent d'être remis au maire de Boutembo ce jeudi 30 mai 2024 pour qu'ils les remettent à ce tour aux déplacés. Il s'agit d'une opération qui consiste à remettre aux maires de la ville un lot de la farine destinée aux déplacés qui a été vendue et achetée. On a appréhendé ça dans des camions en train d'être transportés vers une autre destination, des buts commerciaux. Nous avons saisi 877 sacs que nous venons de remettre à la mairie de Boutembo parce qu'il y a des déplacés dans la ville. Je crois qu'ils peuvent être bénéficiaires au lieu de laisser ça entre les mains des citoyens malhonnêtes qui ont volé dans les dépôts des réfugiés. Quand vous regardez sur les sacs de lait de crise, ce sont des produits à ne pas vendre ni échanger. C'est un déplacé, il est dans le besoin. Comment peut-il lui-même déjà vendre ce qui lui est destiné pour son propre bien ? Ça ce n'est pas bon. L'autorité urbaine de Boutembo, les commissaires supérieurs principales, moi, à Baïkité Roger, remercie les services de sécurité qui viennent de réaliser ces jolis coups de filet. Tous les malfaiteurs seront toujours découragés par de punitions exemplaires, n'ont que les maires. Nous remercions l'auditeur pour cet acte imposé et nous supposons que l'opération va continuer pour décourager ce genre d'actes qui n'honorent pas la République démocratique du commun. Nous ne connaissons pas la destination. Nous ne voyons que les produits qui sont devant nous. Les vrais destinataires sont à Boutembo. Plus de 800 ménages qui sont à Boutembo. Ils seront les bénéficiaires. Des femmes qui accompagnaient ce sac de farine de Kanyabayonga vers le territoire de Béni disent qu'elles ont acheté ces biens auprès de les placés eux-mêmes. Trois jours accordés à tous les députés nationaux pour déposer toutes les listes de groupes parlementaires et des commissions permanentes. La rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale l'a dit aux députés nationaux de l'opposition. C'était au cours des échanges qu'elle a eus dans son cabinet de travail. Sylvie Mouimbo pour le détail. Le député national Christian Mouando dans le bureau de sa collègue Dominique Mounongo devenu rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Une rencontre empreinte de cordialité entre deux élus nationaux qui ont déjà travaillé ensemble et qui veulent barrer au plus pressé les directives du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamiré, qui a mis l'accent sur les urgences de cette Chambre législative, notamment les dépôts des listes de groupes parlementaires et des règlements intérieurs, impose la célérité. Nous avons parlé de comment elle sera remplacée parce qu'elle était rapporteure de notre groupe parlementaire. Elle nous a donné quelques conseils sur sa succession. Nous avons également parlé de ce que le président a demandé, le président de l'Assemblée nationale, concernant le dépôt des listes de membres de notre groupe parlementaire et du règlement intérieur. Évidemment, comme elle était rapporteure, j'ai dû récupérer chez elle, donc le règlement intérieur du groupe ainsi que les fiches de différents membres du groupe pour que d'ici samedi, comme l'a demandé le président de l'Assemblée nationale, nous puissions effectivement introduire notre règlement intérieur et la composition de notre groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Hormis les civilités à madame le rapporteur de l'Assemblée nationale, le député national Clotilde Moutita, élu de Lubumbashi, et Michel Poundou, élu de Kasinga, ont réitéré leur engagement à accompagner la princesse Dominique Mounungou. Vous savez, c'est notre première expérience. Donc avec elle, elle est réélue de Luboudi. Moi, je suis élu double brassard de Lubumbashi. Donc il était question aussi, comme aîné, que nous puissions approfondir un tout petit peu la toute première séance, la toute première séance planière que nous venons de partager avec elle. Avec le secrétaire général du Parti politique Ensemble pour la République et député honoraire de trois législatures précédentes, Dieudonné, Boulengue, Tengue, il était question de rappeler à l'une d'entre eux, élevée au rang des rapporteurs adjoints au bureau de l'Assemblée nationale, le travail lui confié par les élus nationaux. L'arrêt d'évidence audiovisuelle au profit de l'RTNC sur le point d'aboutir sur le terrain. Les choses s'accélèrent avant de présenter au chef de l'État un rapport complet. Lors du prochain Conseil de ministre, le ministre de Média Patrick Mouyaï a discuté hier avec le représentant des télédistributeurs qui ont promis cette fois-ci de respecter la loi sur la rédévance dont les mesures d'application continuent de souffrir. Gaëtan Magalano pour les explications. C'est référent à la 135e réunion du Conseil de ministre Tengue le jeudi 16 mai 2024 à la cité de l'Union africaine. Le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, s'active avec tout le parti concerné sur l'arrêt d'évidence en rapport avec l'ARTNC, avant de présenter un rapport complet au président Félix Tchisekedi lors de la première réunion du Conseil de ministre du gouvernement souminois. Autour du ministre Patrick Mouyaïa, son directeur de cabinet, le directeur général adjoint de l'ARTNC accompagné du directeur de la rédévance, aussi le représentant de Canal+, MédiaSat, Primesat et Blossat. Convaincus, ces télédistributeurs ont accepté de s'y conformer à l'initiative du chef de l'État RD congolais pour l'application effective de la loi instituant l'arrêt d'évidence en ARDC au profit de la radio-télévision nationale. Il s'agissait de poursuivre les contacts qui avaient déjà commencé avec les télédistributeurs et la radio-télévision nationale congolaise, parce qu'il faudrait dire que la loi sur l'arrêt d'évidence existe, mais en ce qui concerne les mesures d'application, c'est pour cela que nous avons entamé ces différents contacts pour que cela puisse être fait de belle manière, pour ne pas asphyxier les partenaires qui sont les télédistributeurs, mais aussi pour permettre à ce que cette perception soit véritablement effective. La réunion s'est très bien passée, les pourparlers continuent, un rapport sera fait pour permettre à ce que, enfin, le ministre puisse transmettre son rapport acquis de droit, c'est-à-dire au président de la République. À titre de rappel, le président de la République, lors d'un conseil de ministre, avait insisté sur la nécessité de cette rédivance créée, dans le but de permettre à la télévision nationale, née de la réforme des entreprises publiques, d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité, de la formation, de la cohésion nationale. L'université de Kinshasa vient de rendre toute une nation fière. L'Unikin s'est retrouvée au podium du concours de procès fictif organisé par la CPI à la Aie. La colline inspirée a remporté la deuxième place de ce concours et a aussi raflé les prix du meilleur orateur des retours à Kinshasa. Les quatre étudiants de la Faculté des droits des états malmataire ont reçu la félicitation du président de la République par l'entremise de son directeur de cabinet adjoint, Nicole Toumba Boacha. Plus de précisions avec Pierre Kibambé-Souissa. Madame Stécie Adams. Après leur sélection à Kinshasa pour avoir présenté les meilleures mémoires retenues à la Faculté des droits, quatre étudiants de l'université de Kinshasa viennent de représenter la République de Brattu du Congo à des concours organisés à Bruxelles en Belgique et à la Aie aux Pays-Bas devant la Cour pénale internationale. Ces futurs juristes ont été reçus au Palais de la Nation par Madame le directeur de cabinet adjoint du Chaux de l'État, Nicole Toumba Boacha, professeure en droit international, qui les a vivement félicités au nom du président de la République. Arriver à un procès fictif à la CPI en battant les grandes universités françaises, américaines, parce qu'il y en a l'écouté au Canada, je pense, pour le concours russeux, c'est un exploit. Je dis toujours, et je leur ai dit ici, que vous savez, votre maire peut avoir la gagne, mais ça reste votre maire. On a l'obligation sentimentale et patriotique même de la soigner. et ils ont soigné en nous rapportant un prix. Le prix du meilleur orateur de la personne de Madame Deborah Salama et le prix de la deuxième place pour le concours de procès fictifs. C'était pour un trophée d'ensemble. La joie était comme cela. Et au nom du chef de l'État, je pense qu'il était important de recevoir ici, dans leur maison, à la présidence, pour leur témoigner d'abord combien est-ce que le chef tient à la jeunesse. Et je veux rappeler ici que parmi les six piliers, les six objectifs que le président a mis en place pour son deuxième mandat, il y a en première place la jeunesse. Ces jeunes ambassadeurs de la RDC ont participé au concours Charles Rousseau sur les droits internationaux à Bruxelles où Mademoiselle Deborah Sabanga a reçu le prix de sixième meilleure oratrice, meilleure plaideuse devant des étudiants venus de plusieurs universités du monde. Le trophée que je porte dans mes mains, c'est le trophée de meilleur orateur au concours de procès simulé devant la Cour pénale internationale que j'ai pu gagner parce que mon équipe avait été qualifiée en finale et que le jury a décidé qu'au regard de mes interventions, j'étais à même d'obtenir ce trophée-ci. Au total, l'équipe ramène deux trophées. D'abord les trophées de la deuxième place qui a primé l'équipe parce qu'elle est arrivée en finale, mais malheureusement on n'a pas gagné. Et c'est comme ça que l'équipe a ramené les trophées de la deuxième place, mais également le trophée de la meilleure oratrice qui tient Deborah Sabanga entre celles-là. A la haie, devant la Cour pénale internationale, l'équipe de la RDC est allée jusqu'en finale où elle est sortie deuxième en remportant également le prix des meilleurs plaideurs. Contrôle et gestion des armes légères et petits calibres. La RDC veut cette fois-ci serrer la vis. Une feuille de route sera bientôt élaborée pour réglementer ces secteurs. Une première mouture vient déjà d'être mise en place au terme à des ateliers des deux jours organisés par les experts de ces secteurs. Chimène Dondo nous donne plus de détails. La première étape sur la validation du plan national Action Quinquennale 2024-2028 étant franchie, la République démocratique du Congo compte s'est dotée d'une feuille de route pouvant réglementer la gestion de stocks d'armement dans le cadre de contrôle des armes légères et petits calibres en RDC. La Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres soutenie techniquement par le service des luttes anti-mines de la MONISCO ont élaboré la première mouture de ces documents après quelques jours de travaux. Nous voici arrivés à la fin dont l'aboutissement en ce jour couronne vos qualités ainsi que vos capacités dans le domaine des contrôles et des gestions des ALPC dans le but d'éviter contre sa circulation illicite sur toutes les tendies du territoire national. Chers experts, nous dirons deux jours les travaux. Vous avez fait preuve de plus d'assiduité et de bravoure et nous a permis d'avoir un document de travail pour l'exercice 2024-2025. Soyez-en sûrs que les recommandations ainsi que les échanges qui en ont découlé seront scrupuleusement pris en compte. Une première mouture qui passera au crible pour arriver à un document final qui sera de guide dans la gestion et contrôle des armes légères et petits calibres en RDC. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Plusieurs quartiers de la commune d'Ingalima ont ribe sur d'eau potable. L'usine des traitements d'eau de la commune d'Ingalima a été mise en arrêt depuis hier. Un agent chinois a cassé une grosse conduite d'eau à Gombe dans un chantier exécuté par la société Imo Rose. C'est justement au croisement du boulevard de 30 Jean et l'avenue Kisangani. Une équipe de la régie des eaux déjà mobilisée pour une réparation rapide. Serge Mera et Matin. C'est donc ici, dans ce chantier de construction d'un immeuble exécuté par la société Imo Rose que la source de la frite d'eau a été localisée et détectée. Une fois lectée, l'Unité générale, adjoint de la régie des OSA, un jeune Jean Boscomoaka Indélé s'est rendu sur le lieu. Question de s'impréder de la situation et mobiliser également les équipes dépêchées sur le terrain pour une réparation efficace. Certes, ils sont venus nous contacter en retard. Pendant qu'ils ont payé, ils devaient attendre que nous puissions déplacer la conduite. Malheureusement, ils ont touché à une grosse conduite de 500. Sur place, l'adjeté générale, adjoint de la régie des OSA qui accompagnait l'adjeté régionale de Kinshasa Ouest, a donné des instructions fermes aux responsables de l'entreprise Imo Rose qui exécue ses travaux. Nous demandons à toutes les entreprises qui sont en train de créer des travaux de pouvoir contacter en avance la régie des OSA. Et non pas, vous avez commencé, vous venez de la régie des OSA. La situation devrait progressivement revenir à la normale dès la fin des travaux. Nous l'avons d'abord nos excuses et nous rassurons les uns et les autres que nos équipes sont à pied d'être en train de travailler jusqu'à la fin des travaux dans un délai très court pour que nous puissions ne pas de l'exploitation. Lors de cette décente, un génie Jean-Boscomo a par la même occasion condamné et dénoncé l'occupation anarchique des plusieurs sites de traitement de l'eau et les raccordements frauduleux des réseaux de canalisation de l'eau potable la régie des OSA par des particuliers. La Banque centrale du Congo rappelle de nouveau à l'ordre tous les cambistés. Il est formellement interdit d'afficher dans la rue le taux d'échange. Une interdiction pourtant pas respectée. Tous changeurs agréés sont aussi sommés de se mettre à l'ordre des décisions phares rappelées hier lors de la clôture de la campagne des vulgarisations d'instructions administratives numéro 07 portant réglementation de l'activité de change manuel en RDC. Eugenie Dada Chabani et J.R. Kabamba nous en disons. Après 4 jours de sensibilisation des opérateurs d'échange manuel à savoir les cambistes manuels et les bureaux d'échange la campagne de vulgarisation du règlement d'échange en RDC s'est clôturée au district de la Tchango. Cette campagne organisée par la Banque centrale du Congo accompagne les décisions urgentes prises par le gouvernement pour la stabilité du taux d'échange sur toute l'étendue de la République. Cette campagne menée dans les 4 districts de la capitale était axée sur 4 thématiques à savoir le strict respect de l'instruction administrative de la BCC numéro 007 portant réglementation d'échange en RDC des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et enfin la transmission des informations relatives aux activités d'échange à la BCC à travers l'application BCC Forex à cela s'ajoute la dénonciation des clients suspects des cambistes et des bureaux d'échange à la cellule nationale des renseignements financiers Sénaref à la cérémonie des clôtures les directeurs Kaloubi a au nom de madame le gouverneur de la banque centrale du Congo Malangu Kabe Dimboui épinglé les décisions phares de cette campagne pour la stabilité du taux d'échange C'est ici l'occasion pour moi de lancer l'appel du banc à tout changeur manuel qui n'est pas agréé de sommeil en ordre n'est pas affiché le taux d'échange en pleine rue car cela alimente la spéculation le taux d'échange doit être affiché à l'intérieur de vos locaux adhérer à la corporation professionnelle des campistes manuelles en cycle top camp appliquer les normes de vigilance en matière de lutte contre le lancement du capitaux et le financement des terroristes et de la prolétération des armes et des solutions massives et ce afin d'empêcher les personnes malveillantes de faire entrer dans le secteur financier des fonds acquis par des moyens illicites les campistes manuels et les bureaux d'échange sont les acteurs majeurs de l'activité d'échange car leur comportement a une influence sur les taux d'échange journalier vers la création des mini centrales hydroélectriques dans le zoo du bassin du Congo et du fleuve Ogué des experts des experts de la commission internationale du bassin du Congo ou Bangui Saga Sikos sont autour d'une table de plaisir à Kinshasa pour mettre en place des stratégies Christine Lenzo et Simo Kankolongo pour plus de précisions C'est un atelier qui réunit plusieurs experts des pays membres de la Sikos les participants votables trois jours durant sur la réalisation des mini centrales hydroélectriques dans le bassin du fleuve Congo et du fleuve Ogué organisé par la Sikos avec l'expertise du centre de formation professionnelle des gestions des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre dans l'optique de proposer des éclairages nécessaires à la construction des premières ébauches du plan de mise en place des synergies entre pays sur les questions énergétiques comme le précise docteur Marie-Thérèse Itongo secrétaire générale de la Sikos Dans ce cas particulier des états membres de la Sikos baignés par cette énergie liquide qui alimente les bassins des fleuves Congo et Ogué la densité de cette ressource hydraulique encourage le développement des mini centrales hydroélectriques Pour relever les défis de l'intégration la Sikos épouse la vision 2025 de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale faire de la CEMAC un espace économique intégré émergent où règne la sécurité la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain Pour les formateurs Philippe Amoviboko en sa qualité du président de ces centres basés à Cotonou cette rencontre est une idée valorisée par les centres du Cotonou qui cherchent à accompagner les états d'Afrique en matière de mise en oeuvre de ces mini centrales hydroélectriques Dans le cadre de nos missions en RDC nous avons pu nous rapprocher de la commission Sikos qui elle s'occupe donc des pays du bassin du fleuve Congo de Ogué Ce rapprochement a consisté à savoir un peu comment nous pouvons accompagner les projets gouvernementaux les thématiques que les états veulent développer dont la question de valorisation des ressources en eau en la matière l'eau produit de l'électricité mais comment se fait que jusqu'à présent on n'a pas pu avec tout ce qu'on a comme couverture hydraulique autour du fleuve Congo et ses affluents on n'a pas encore assez d'installations permettant d'arriver à l'autonomie énergétique Les banques syndicales de l'ONATRA accusent les ministères de finances une créance de 207 millions de dollars est toujours gélée et bloquée au niveau des finances malgré plusieurs instructions du chef de l'état une situation qui plonge cette entreprise aujourd'hui dans un chaos total les syndicalistes de cette entreprise publique veulent une rencontre avec le chef de l'état pour mettre tout au clair ils l'ont dit au ministre de transport Marco Equila on écoute les portes-paroles de ces syndicalistes Au départ les bases syndicales et jusqu'après nous n'étions pas associés par rapport à ces contrats et c'est pourquoi notre opposition Farouche parce qu'on n'a pas fait une mise en concession ça pour autant associé les bases syndicales mais vu les éléments nouveaux nous avons sollicité une audience à travers son excellence monsieur le ministre de transport auprès du président de la République parce qu'il y a des éléments nouveaux et par rapport aux éléments nouveaux nous voulons nos bases syndicales et rencontrer les chefs de l'état parce que c'est lui le gérard de la nation c'est lui le magistrat suprême et après les échanges avec le président de la République pour sauver cette entreprise aussi permettre aux travailleurs de recouvrir leur vie parce qu'aujourd'hui la crise au niveau de l'ONATRAN c'est une crise bloquée injustement malgré les exercices du chef de l'état par les ministres des finances à travers notre créance de 17 millions et plusieurs accords exercices du chef de l'état gélés par les ministres des finances c'est ce qui a posé aujourd'hui même des agitations bien attendu parce que si nous sommes en possession de notre argent le naturel même est capable de tout faire pour la relance mais maintenant qu'il y a des éléments nouveaux j'affirme encore nous sollicitons une audience à travers son examen monsieur le ministre des transports de nous conduire auprès du président de la république afin de trouver une solution gagnant-gagnant nous sollicitons à travers son examen monsieur le ministre des transports à qui nous remercions c'est serment une audience de nous conduire auprès du président de la république qui est le garant de la nation allez j'en rêvais sur ce que je disais au sommaire les tourbillères du bassin du coulo en danger ces patrimoines verts et menacés par des effets de changement climatique pour sauver ces tourbillères aujourd'hui en manco d'eau une fête de route est en plein chantier les experts de nations unies et du gouvernement sont dans une réunion technique pour donner du contenu à ces nouveaux documents comme nous dit Mme Tabangulo dans ce reportage le carbone fait partie du magnifique paysage du lac Tumba ce projet c'est une contribution à la mise en place d'un environnement propice et d'un développement de la biodiversité tout ceci est rendu possible grâce à des aménagements qui favorisent la surveillance des tourbillères cet atelier est placé sous le jude du ministère de l'environnement durable et du fond des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son allocution le secrétaire général de l'environnement M. Benjamin Tohirambe a livré les attentes du gouvernement quant à la réalisation de ces projets ce projet ça nous aide à comprendre réellement comment les tourbillères jouent son rôle économique d'abord social et écologique et surtout c'est l'occasion pour que les gens puissent s'approprier de cet écosystème nous ne pouvons plus jouer comme on jouait auparavant avec des forêts marécageuses il faut les protéger il faut que ce milieu soit toujours récorgé d'eau parce que si c'est assez sèche c'est fini on aura des tourbillères mais le carbone qui est stocké va aller dans l'atmosphère et on va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre Mme Annie-Claude Zambz-Amont chargée des programmes des Nations Unies pour l'environnement a présenté le tableau qui reprend les différentes articulations de ces projets dont entre autres l'adoption par l'INEA en 2019 d'une résolution qui appelle les états à mettre davantage l'accent sur la conservation la gestion durable et la restauration des tourbières partout dans le monde cet atelier a connu la participation d'espères internationaux et nationaux Dernier virage de ce journal le secteur du tourisme a été appelé à prendre sa place des pourvoyeurs de recettes Didier Pambia nouveau ministre du tourisme a un cahier des charges très lourd pour élever ses défis Cédric Inina nous en parle dans ses commentaires Sur ses solides épaules repose désormais la responsabilité du secteur du tourisme en République démocratique du Congo Didier Pambia est parmi les entrants au sein du gouvernement souminois et a reçu l'impérieuse mission de relancer le tourisme en République démocratique du Congo Domaine catalyseur dans la création d'emplois et les développements le nouveau ministre compte mettre en place des politiques susceptibles de réveiller les potentiels touristiques du pays à travers des infrastructures d'accueil dignes de ce nom Autre levier sur lequel il compte appuyer c'est celui de la réhabilitation et révalorisation des infrastructures touristiques existantes et dans cette euphorie générale cadres et militants du mouvement des solidarités pour le changement ont fait montre de leur gratitude au chef de l'état Félix-Antoine à Tichekedi pour le choix de celui qui occupe jusque-là le poste de président interfédéral de l'Okonga saluant également en même temps la loyauté du nouveau ministre à son autorité morale Laurent Batoubola C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Pecho Moubenga Yakasongo Mamita Bangoulou la partie technique a été assurée par Guylain Moukoko Alain Galia Joseph Fendendor et Mille Zola Merci de nous avoir suivi L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Marie-Louise Mbella Moi je reviens à demain